En ce moment, on est sur le Corbin, puis on est venus ici, en fait, parce que le skeg nous inquiète. C'est quelque chose qu'on a fait des recherches là-dessus. Il y a aussi un groupe sur Facebook avec tous les propriétaires de Corbin, puis on a envoyé une vidéo, puis la majorité disait que c'était pas normal, tout le lousse qu'il y avait dans le skeg, dans l'aileron, je veux dire en français. Et là, on est de retour sur le Corbin, puis on a demandé à un monsieur qui travaille dans le chantier ici de venir, voir s'il peut faire une soumission, à savoir combien ça peut coûter faire une réparation comme ça, puis qu'est-ce qui peut devoir être fait sur l'aileron, en fait. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire. C'est la voie. Les voiles. On est en train de réinstaller depuis le dernier ouvrage, la dernière tempête qu'il y a eu. On n'a pas réinstallé les voiles. On réinstalle les voiles parce qu'on a des amis qui viennent ce soir. On voulait les inviter à bord, puis faire une petite partie de voile au coucher du soleil. C'est cool, il y a un petit vent qui vient de se lever, un petit vent, puis j'espère qu'il va rester pour cet après-midi. C'est vraiment cool comme soirée, on a sorti des bières, puis on n'avance pas, mais comme on en profite. Il y a une mini-brise, puis on vient de faire un nœud de vitesse, on était vraiment fiers de nous. Puis c'est cool, en fait. Géraldine et Édouard, c'est des Français qui ont déménagé aux États-Unis, voilà, cinq ans. Puis ils nous ont invités un soir à cause qu'ils connaissaient notre page Facebook, puis Instagram, bien, pas Instagram, YouTube. Puis depuis ce temps-là, on fait des sorties ensemble, on est allés à la plage un moment donné, puis je pense qu'on va se revoir une couple de fois. C'est le fun de voir qu'on peut se faire des amis un peu partout, tu sais. On devrait faire ça plus souvent, des petits sunsets-cells comme ça. C'est vraiment relax. C'est ça le truc quand t'as pas de... quand t'as pas de bimini-dudgeon. Tu te mets au spot le plus à l'ombre. Et voilà. Ouais, aujourd'hui, on bouge, on change de place. En fait, ça s'adonne que les amis que je vous ai présentés hier, c'est des gens qui ont une compagnie de canevas, de bateaux, ici en Floride. Puis ils sont situés à Fort Pierce, qui est genre à 15 ou 17 000 nautiques d'ici, c'est vraiment pas loin. Étant donné qu'on vend notre bateau aux États-Unis, on n'a pas de cruising permit, ça fait que c'est un peu compliqué de se déplacer. C'est pour ça qu'on se déplace pas beaucoup en général. Vous avez remarqué, on fait attention à nos déplacements, mais en fait, vu qu'on n'a pas de cruising permit, à chaque fois qu'on se déplace, il faut qu'on prenne une voiture ou un taxi, qu'on se rende à l'ambassade, qu'on aille chercher nos papiers de bateau, qu'on les ramène au bateau. Donc, une fois qu'on se déplace vers un autre port, il faut qu'on prenne un taxi, puis qu'on aille porter nos papiers à l'autre ambassade de l'autre port, puis qu'on revienne au bateau. Puis si jamais on veut se redéplacer, bien, il faut qu'on fasse ça. C'est vraiment complexe. Et puis, fouille-moi pourquoi, on n'a pas le droit de vendre notre bateau si on est sur un cruising permit, donc c'est pour ça qu'on n'en a pas. Mais tout ça pour dire qu'on s'en va à Fort Pierce, parce que nos amis ont une compagnie de canevas, puis je vais pouvoir apprendre là-bas à faire des réparations de toutes sortes, avec du bon équipement, puis avec des grandes tables. On se voit, on se voit, on se voit, on se voit. C'est tellement beau. C'est le calme après la tempête. Mais si je peux le beau, c'est ça. On dirait que c'est digne d'un film fantastique. En fait, il y a des éclairs à toutes, des 10 secondes, autour des arcs-en-ciel, des cibaux, il y a l'arc-en-ciel là-bas, il y a des nuages d'un ciel bleu là, un coucher de soleil. C'est tellement beau, ouais, l'eau a l'air tellement plus claire, là. De la belle eau pis un mouillage pour nous tous seuls. Avec la chaleur intense qui vient avec la saison des ouragas, on peut maintenant se jeter à l'eau pis se rafraîchir. Après par contre, c'est déjà l'heure d'explorer les différentes options pour le survey du Corbin 39 qu'on vous a présenté la semaine dernière. Et malheureusement, les recherches portent pas vraiment fruit. En attendant, moi de mon côté, j'ai débuté quelques petites leçons de couture de canevas. C'est tellement excitant, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et j'ose croire que ça pourra nous servir plus tard. Pis finalement, chanceux comme nous sommes, nos amis Géraldine et Édouard qu'on vous a présenté au début de l'épisode nous prêtent leur voiture de temps en temps. Ce qui nous permet de sauver beaucoup de frais de transport. Merci beaucoup les amis. Alors, de retour. sur Necessity à Indian Town ce matin. On attend le monsieur qui s'y connaît en fibre de verre ici dans le chantier pour voir, pour qu'il analyse plus en détail le cycle du bateau. En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire. On a eu Fiberglass Dave qui est venu voir le bateau. Il voulait pas qu'on le filme. Mais on va essayer de le filmer une autre fois. Il est bon, hein? Oui, il est vraiment... Ce qui est le fun, c'est qu'il est venu inspecter l'aileron du safran pour essayer de déterminer en fait, ça serait quoi la réparation qu'il faudrait faire. Pis en même temps, il en a profité, pis on a jasé avec et ça fait peut-être une heure et demie qu'il est ici. Pis il a tout inspecté la coque en détail avec un marteau pour voir s'il y avait pas de la délamination. Pis il a trouvé quelques trucs qu'on avait pas réalisés en fait. Pis ça c'est cool. Notamment, en fait il a trouvé des bulles, des deux petites bulles d'osmose qu'on avait pas vues. C'est pas nécessairement, c'est pas catastrophique comme nouvelle. Tu sais, je veux dire, des bateaux en Fiberglass qui ont eu de l'osmose, il y en a beaucoup. Pis ça se répare, pis c'est pas, c'est surtout, présentement il n'y en a rien que deux petites bulles. Pis ça se répare, pis c'est pas un problème. Ben la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de réparer pis de rendre l'aileron du safran autant solide, sinon plus solide que ce qui était à la base. Ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il va falloir grinder à l'intérieur de la craque et enlever toute la craque et reconstruire en Fiber par-dessus. Il y a des méthodes spéciales de lamination, que je ne peux pas expliquer en ce moment, mais qui sont faites pour réparer ce genre de truc-là. On pensait si on allait faire un surveil ou si on n'allait pas faire de surveil. Et ce qui arrive, c'est que maintenant on a eu ce gars-là qui est un professionnel du Fiber de verre. Ça fait genre 30 ans qu'il fait ça, pis il a inspecté la coque, pis pour moi, il m'a donné son point de vue. Pis ça me satisfait au niveau de la structure de la coque. Et je fais confiance à son... je trouve qu'il a l'air d'avoir une bonne expertise. Pour ce qui est de l'intérieur des systèmes, du moteur, du gréement, je ne suis pas autant précis que bien des surveilleurs. Je ne suis pas autant qualifié que bien des surveilleurs, mais on n'a pas été capable de trouver un bon surveilleur ici, qui n'a pas voulu essayer un peu de nous arnaquer, ou qui ne charge pas genre 2000$ pour faire le surveilleur. Je serais prêt à payer peut-être... le prix normal ici, c'est 700$, c'est 20$ le pied. J'aurais été prêt à payer 700$ pour un très bon surveilleur qui aurait pu me faire une inspection vraiment très bonne. Mais je n'ai pas envie de payer 700$ pour un surveilleur. Ce n'est pas tous les surveilleurs qui sont... Droit ici en Floride. Droit. On a eu... on ne donnera pas de nom, mais on a eu... En tout cas, on a tenté le terrain un petit peu ici et là, pis on s'est rendu compte que ce n'était pas tous les surveilleurs qui étaient... Fiables. Fiables ou qui inspiraient confiance. Oui. Et il y en avait un qui nous inspirait confiance, mais il chargeait 2000$. Fait qu'on... Voilà. Fait que là, c'est ça. Mais je pense que... je pense que... c'est sûr qu'on prend un certain risque, mais je pense que... je pense qu'on est capable de réduire ce risque-là vraiment raisonnable. Je pense. Ce qui pèse dans Balance aussi, c'est que... pour faire un surveilleur ou pas, c'est qu'il y a eu un surveilleur en 2018. Il y a deux ans. Donc, c'est quand même pas... c'est quand même pas si le dernier surveilleur avait été fait il y a 20 ans. Mais, le dernier surveilleur d'il y a deux ans, il n'a pas parlé de l'osmose, pis il n'a pas parlé d'élamination de l'aileron, pis... ben là, on a découvert ça. Fait que ça veut dire qu'il faut quand même pas prendre pour acquis qu'un surveilleur d'il y a deux ans... Ouais. On peut suffire. Ouais. Donc, voilà où on en est pour l'instant. Il nous reste encore certainement un petit peu de pain sur la planche avant de concrétiser quoi que ce soit. Elwa doit en apprendre un petit peu plus sur le fibre de verre, pis moi, pendant ce temps-là, j'apprends les fines pointes de la couture de canevas. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si jamais ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime, pis vous abonner à notre chaîne. C'est une façon super simple et gratuite de nous encourager. Sinon, on tient à remercier du fond du cœur nos patrons qui nous encouragent à toutes les semaines. Vous faites une énorme différence dans cette aventure. Merci aussi à Maxence Cotu, Adam Q, Max Moniquet, Nick, Claude Desjardins, Jerry Divry, Germain Desmentons, Jérôme Nicolier et Hubert Sablin, qui sont nos nouveaux patrons. Bienvenue parmi nous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.